Bonjour, nous allons regarder ce qui concerne les natifs de la Vierge, dont je fais partie, pour cette année 2025. Alors, mécaniquement, comment je vais m'y prendre ? Je vais regarder l'évolution des planètes lentes. Pourquoi ? Parce que cette année, il y a un truc assez exceptionnel qui se produit dans le ciel. Sur les dix planètes étudiées, on considère le satellite de la Lune comme une planète et l'étoile du Soleil comme une planète pour simplifier le champ sémantique. Elles ont toute une influente, on les appelle les planètes. Eh bien, sur les dix, il y en a neuf qui changent de signe. C'est énorme, neuf. Moi, je n'avais jamais vu neuf. Donc, cette année 2025, elle est assez exceptionnelle et vous allez voir ce que ça donne. Par exemple, il n'y a qu'une seule planète qui a changé de secteur l'année passée, là en 2024. C'est Pluton. Pluton fait son tour en 250 ans. C'est vraiment implanté en verso. Il n'y a plus d'impact avec nous direct. C'est un quinquant de 150 degrés. Donc, 150 degrés, c'est ni bon ni pas bon. C'est assez neutre. Donc, on n'est plus concerné directement par Pluton, sauf si on a des planètes dans des signes où il y a des espéroliers. Mais à priori, on n'est plus concerné. Et toutes les autres nous touchent. Toutes les autres nous concernent à un moment dans l'année. Vous allez voir, on va voir ça ensemble. Alors, on va regarder Neptune, la sensibilité, la réceptivité, Uranus, la créativité, Saturne, la sagesse, le temps, Jupiter, la chance, Mars, l'action. On va regarder Vénus, notre vie amoureuse. C'est intéressant. Il y a des moments dans l'année où elle est meilleure, où elle forme des aspects plus heureux avec nous, d'autres moins. Intéressant de savoir. Mercure, la planète de la communication, notre planète maîtresse. Il est intéressant de savoir quand on sera plus fluide pour nous faire entendre, pour faire passer le message ou pas. Tout ça, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, commençons par la première du groupe, c'est Neptune. Neptune est en poisson, dans notre signe opposé. Neptune, c'est l'inconscient collectif. C'est Jung qui parlait de l'inconscient collectif. Neptune, quand il forme, elle forme une opposition, accentue notre sensibilité, notre réceptivité, notre porosité émotionnelle. Alors nous, qui sommes des analystes en général pur et dur, des pragmatiques, des lucides, des pratiques, chez nous, signe de Terre, chez qui le bon sens est quelque chose de prioritaire, avoir une opposition de Neptune, qui est là depuis 6-7 ans, reflète une plus grande réceptivité à tout ce qui nous environne. Donc, il faut essayer d'être un peu prudent, encore jusqu'au 30 mars. Pourquoi ? Parce que Neptune, c'est la fin de l'opposition de Neptune. Donc, attention au flou des objectifs, de façon à rationaliser le domaine des possibles et la part d'obstacles que l'on va anticiper en se disant, ça ne va pas plaire à Paul, pas plaire à Jacques, je risque de vexer François, je risque d'être en désaccord avec Pierre, avec Régis, avec qui on veut. Il va falloir m'intégrer jusqu'au 30 mars, la fin de cette opposition de Neptune, qui nous fatigue en fait, parce qu'elle nous place dans des situations un peu de flou et d'hypersensibilité. À partir du 30 mars jusqu'au 22 octobre, Neptune ne nous concerne plus, il rentre en bélier, on a la paix. En revanche, il reviendra entre le 22 octobre et le 31 décembre pour nous aider à régler sous forme de, comment dire, de clarification des objectifs, lorsque ce n'était pas parfaitement identifié, de manière à nous permettre de nous recaler, de nous réaxer sur une visibilité d'autoroute sur les projets à long terme. Voilà, c'est la façon dont il va falloir me gérer Neptune cette année. Ensuite, j'ai Uranus. Uranus fait son tour en 84 ans. Uranus nous soutient, mais formidablement jusqu'au 7 juillet. Il reviendra nous soutenir tout aussi formidablement à partir du 8 novembre jusqu'en fin d'année 2025 et encore une bonne partie de l'année 2026. Mais pour l'instant, qu'est-ce que veut Uranus ? Uranus est en taureau, navigue là surtout dans le troisième des camps du taureau jusqu'au 7 juillet. Uranus planète de la créativité, de la nouveauté, de l'avant-gardisme, de notre capacité à sortir des sentiers battus, à anticiper les situations, à les trier et les filtrer avec une part de visibilité que les autres n'auront pas, de repérer en amont l'élément manquant dans une combinaison, d'anticiper là où d'autres n'auront pas eu la patience d'entrer dans le détail pour comprendre le point du comment. Nous aurons, nous les Vierges, durant cette année encore, au moins jusqu'au 7 juillet, la capacité à les repérer avec un nez radar extrêmement fin, comment s'y prendre pour trouver des solutions à un tas de choses qui souvent n'apparaissent pas aux autres. Donc profitons de cet apport-là. En plus, en ayant des angles de vue plus ouverts et différents, on va augmenter notre richesse d'intervention, d'originalité, de débrouillardise et de créativité. Très intéressant. Uranus, très bon jusqu'au 7 juillet, il reviendra nous donner un coup de pouce lui aussi du 8 novembre au 31 décembre et même au-delà. Très intéressant cet aspect-là, il nous veut vraiment du bien. Entre-temps, du 7 juillet au 8 novembre, Uranus va rentrer en gémeaux. Uranus rentre en gémeaux, il va former ce qu'on appelle un carré, une demi-opposition avec mes premiers décans de la Vierge. Premier décans de la Vierge. Si cette année, entre le 7 juillet et le 8 novembre, vous avez envie de changement, je n'en serais pas surpris. Carré d'Uranus. Uranus, planète de la nouveauté, des transformations. En carré, il est un petit peu excessif en matière d'influence. Donc le risque, c'est que cette envie d'évoluer, de changer, de transformer soit rapidement, arrive trop vite. Donc le but du jeu va être de travailler le côté écureuil, le côté prévoyant, le côté organisé, de façon à me combiner de manière optimisée ces pulsions uraniennes qui vous poussent à changer, bouger, transformer tout ce qui ne vous convient plus, avec une anticipation en amont des effets secondaires de ce que ça va engendrer. Si vous me gérez ça de cette façon-là, c'est un apport extrêmement stimulant pour créer de la nouveauté et des nouveaux objectifs, nouveaux projets, nouveaux tissus relationnels. C'est une année de mouvement et de transformation. Elle est bonne, à condition de ne pas aller trop vite. Voilà l'influence d'Uranus, surtout pour les premiers des camps et durant la période du 7 juillet au 8 novembre. C'est dit. Je vais vous parler de Saturne, le sage et le temps. Saturne, qu'est-ce qui nous fatigue ? Il nous fatigue en ce moment. Il va naviguer jusqu'au 25 mai 2025, entre le deuxième et le troisième des camps des poissons. Et lorsqu'il est entre le deuxième et le troisième des camps des poissons, il forme avec nous des oppositions, une opposition en fait. Saturne, c'est celui qui fatigue, qui nous rend rigoureux, sage, qui nous fait manquer de confiance en nous, qui nous oblige à nous recentrer sur les fondamentaux, qui réduit le risque de dispersion. Mais en réduisant le risque de dispersion et en appuyant sur les fondamentaux, le risque qui va avec, c'est d'être dans le repli, hésiter, pas faire la démarche, se positionner en situation de défense. Mais il a un autre effet extrêmement intéressant, c'est qu'il nous permet de faire de l'élagage pour nous soulager de tout ce qui ne fonctionne pas, de tout ce qui ne fonctionne plus et tout ce qui ne fonctionnera plus. Avec lucidité, on arrive à tourner la page et à se débarrasser et à clôturer les dossiers pas productifs et qui nous font perdre du temps, en fait, tout simplement. Ça va être sa fonction. Donc il est très lourd à porter jusqu'au 25 mai. Ensuite, il nous laissera complètement tranquille lorsqu'il passera en bélier du 26 mai au 1er septembre, très bon pour l'été. Et il reviendra de nouveau manifester tout ce qu'on n'aura pas réussi à nettoyer, à élaguer, à cliner, à gratter pour nous en débarrasser du 2 septembre jusqu'en fin d'année. Voilà la fonction de Saturne pour cette année à venir. Ne tirez pas trop sur la machine et c'est très belle endurance, prévoyez sur le long terme et vous allez me l'intégrer de façon extrêmement productive. Voilà pour Saturne. Ensuite, il y a Jupiter. Jupiter, c'est simple, c'est la planète de la chance. Alors, Jupiter démarre l'année en gémeaux. Donc, il y a un signe qui est au carré avec nous. C'est nos cousins, les mercuriens gémeaux. Mais le carré crée de l'excès. Le carré de Jupiter jusqu'au 10 juin, il nous pousse à une forme d'impatience, une forme d'hypersensibilité, d'excès. Parfois, si on s'arrondit un peu parce qu'on est dans l'excès de plaisir, pas une forme d'insouciance parce que ce n'est pas notre nature globalement, mais peut-être une tendance à être dans les relations avec ce qui nous déplaît où on va être beaucoup plus éruptif. Jupiter, c'est la relation à l'autorité. Jupiter, c'est la relation à l'argent. Donc, les carrés de Jupiter, c'est les périodes durant lesquelles ces domaines-là sont un peu prudents, un peu sensibles. Faites attention à ce que vous signez jusqu'au 10 juin. Évitez de prêter des sous, évitez des problèmes financiers, évitez des discussions financières, évitez des engagements hasardeux. Jusqu'au 10 juin, écoutez-moi, pas d'imprudence dans ces domaines-là, c'est dit. À partir du 10 juin, la donne change assez radicalement. Pourquoi ? Parce que Jupiter va quitter le signe des Gémeaux pour entrer en cancer. Jupiter accomplit son cycle de révolution à peu près en 12 ans et pendant l'année qui va poursuivre à partir du 11 juin 2025, vous doutez bien jusqu'en juin 2026. Jupiter va naviguer dans ce signe d'eau qui a 60 degrés du nôtre. Et le sexisme de Jupiter, ça correspond à des périodes de chance, d'expansion, de facilité, de positif, de fluidité, de coup de bol à saisir parce qu'il va arriver ce qu'on appelle en dixième maison solaire. C'est une maison extrêmement intéressante pour tout ce qui est social, professionnel, extérieur. C'est une période. Avec Jupiter, il prend une couleur en cancer qui est tout à fait particulière. Il en maîtrise dans ce secteur-là. Donc tout ce qui est matériel est privilégié. Tout ce qui est réalisation pratique est privilégié. Tout ce qui est capacité à produire, à jouer les écureuils va être plutôt mis en lumière. Donc la deuxième partie d'année à partir du 10 juin, c'est vraiment bien. Voilà, ça rime, mais c'est vraiment bien. Celle-là, je ne veux pas qu'on me la loupe. Les gros enjeux, les gros projets, c'est après le 10 juin. Si on peut, c'est idéal. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et qu'Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous, dans la description de la vidéo. Cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. Maintenant, je vais regarder ce qu'on appelle les planètes rapides. Les planètes rapides, à commencer par Mars, qui est le mode d'énergie. C'est les phases durant lesquelles on retrousse les manches pour agir et avancer. Alors, Mars démarre l'année en étant en Lyon. Il sera en Lyon jusqu'au 7 janvier. Il est en marche rétrograde. Donc, il va rentrer en cancer du 8 janvier au 18 avril. C'est pas mal. 8 janvier, 18 avril. Pendant trois mois, Mars sera dans un signe qui nous veut du bien. Cancer, 60 degrés avec nous. Donc, ça sera une période bien plus intéressante pour être dans l'action, dans l'efficacité, dans l'énergie. Mais en cancer, il est un peu en dents de scie, Mars. Donc, l'idée va consister à bénéficier de ce magnifique apport pour être productif, mais sur des séquences d'intervention courtes. Des efforts sur 2-3 jours, on serait super efficace. Et puis, globalement, il est en aspect heureux. Donc, on n'est pas dans des phases d'excès, de fatigue, d'extrême. Il n'est pas dangereux pour nous. Au contraire, il nous stimule, il nous apporte une belle énergie. Très bonne période. Là, je vous ai dit, du 8 janvier au 18 avril. Ensuite, du 19 avril au 17 juin, il sera dans un secteur neutre pour nous. Il sera en Lyon. On n'a pas d'incidence directe, à moins que dans votre carte du ciel individuelle, vous ayez des planètes en Lyon. Et à ce moment-là, il faudrait considérer ça d'un point de vue spécifique, sur une analyse sur mesure. Là, c'est un global collectif. Je ne peux pas faire du sur mesure, c'est du bon sens. En revanche, entre le 18 juin et le 6 août, cette période-là, il faut me la marquer. Pourquoi il faut me la marquer ? Parce qu'entre le 18 juin et le 6 août, Mars l'actif sera en Vierge. Et lorsqu'on a la planète rouge, la planète de l'action, pile sur un autre secteur, ce sont des périodes de dynamisme plus-plus. Ce sont des phases où cette planète active et moteur nous apporte un maximum d'énergie. Alors, un apport d'un maximum d'énergie, c'est formidable pour se débarrasser de tout ce qui bloque, tout ce qui traîne, se prendre en main, être dynamique, moteur, expansif, efficace. Surtout dans cette position de Mars en Vierge, parce qu'il est plutôt efficace quand il est là, il est pratique et débrouillard. Ça, c'est drôlement intéressant. Seulement, il y a un effet secondaire avec la planète rouge sur notre tête. Dès que la planète rouge passe quelque part, elle apporte certes de l'énergie, du dynamisme, ça vous l'avez bien compris, mais avec deux effets secondaires. Le premier, c'est l'impatience qui va avec. Et le deuxième, c'est le fait que fréquemment, on ne soit pas à l'écoute des signaux de fatigue parce qu'on tire trop sur la machine, on est trop dans l'action, on entreprend beaucoup de choses en même temps et on tire et on tire et on tire et on veut être au four et au moulin et partout à la fois, ce qui fait qu'on peut se laisser déborder et laisser justement la fatigue s'accumuler et le stress qui va avec et la charge psychique qui va avec. Donc, à partir du moment où on prend conscience de faire une chose après l'autre et bien canaliser son effort pour ne pas être dans l'excès, l'apport reste structurellement, globalement, particulièrement heureux parce qu'il est unifiant. C'est dit. Ensuite, Mars passera en balance du 7 août au 22 septembre. Tranquille, Mars en balance. Il ne faut pas le presser et puis il est neutre avec nous. Il revient former des aspects extrêmement positifs lorsqu'il entrera en scorpion du 23 septembre au 4 novembre. C'est une période où, objectivement, en scorpion, il est très tenace très tonique, déterminée, 60 degrés avec nous, particulièrement porteur pour nous apporter force, détermination, dynamisme, endurance sous un angle optimisé au mieux. Très belle période pour l'action. Ensuite, attention, du 5 novembre au 15 décembre, il sera en sagittaire en carré avec nous. Donc, les carrés de Mars, c'est l'énergie en dents de comme ça. Hop, 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 la pêche de 3 jours, la pêche ça redescend, la pêche de 3 jours, avec les excès qui vont avec, trop d'un coup et de l'impatience derrière et de la fatigue qui va avec à canaliser. En revanche, à partir du 16 décembre et jusqu'en fin d'année, et même au-delà, Mars sera en capricorne. Et en capricorne, il est formidable pour nous. En capricorne, Mars est un endroit où il est heureux de façon naturelle. Et non seulement il est heureux, donc son énergie est dense, régulière et linéaire, c'est les marathoniens. Et en plus de ça, il forme avec nous une série de trigones qui sont des angles protecteurs de la Terre du Capricorne à la Terre de la Vierge. C'est un truc qui se tient, qui est une composition, un apport de toute première qualité pour me terminer à partir du 16 décembre, l'année, en beauté, avec un beau projet bien concret, qui prend forme et qui se finalise. Voilà comment il faut s'y prendre avec Mars pour cette année. Je vais à présent vous parler de Vénus, parce que Vénus concerne notre vie amoureuse, et que moi qui ai Vénus en balance, j'y suis vachement sensible. Donc j'aime bien parler de Vénus. Vénus va former tout au long de l'année des aspects plus ou moins heureux, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Vénus, elle va prendre un peu de temps avant de se révéler très active. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, jusqu'au 4 janvier, elle est en verso, donc c'est neutre avec nous. Elle va rester en poisson pendant deux périodes. En poisson, c'est en opposition, c'est pas terrible. Entre le 5 janvier et le 4 février, Vénus sera en poisson, donc opposée avec nous, et elle reviendra, par principe de ce qu'on appelle les marches rétrogrades, en opposition du 28 mars au 30 avril. Donc ces deux périodes-là où l'opposition de Vénus nous rend plus sensibles, plus réceptifs, plus aptes à être blessés, plus maladroits, plus fragiles, en fait, sur un plan émotionnel. Donc durant ces périodes-là, on ne s'expose pas, on évite les frictions, on ne s'oublie pas non plus. Important de ne pas s'oublier, parce que Vénus en opposition engendre souvent les faits qu'on fait passer ceux qu'on aime avant soi. Donc en soi, c'est formidable. La Vierge est un signe de service. La Vierge-Poisson est un signe de service, donc on a besoin d'être dans l'utile, mais l'utile ne doit pas induire le fait qu'on s'oublie complètement. Sinon, on est en suradaptation, on se fatigue et on se lasse, et ça, c'est pas bon. Pareil, durant les périodes où Vénus sera en bélier. Bon, c'est pas sa plus belle position. Vénus sera en bélier du 5 février au 27 mars et du 1er mai au 6 juin. Vénus est neutre durant ces périodes-là, donc on n'est plus impliqué par des colorations vénusiennes. En revanche, les choses deviennent très, très, très intéressantes. Quand Vénus va rentrer dans un signe de Terre, le signe de Terre en question, c'est le taureau, Vénus sera dans ce secteur-là du 7 juin au 4 juillet. 7 juin, 4 juillet, Vénus dans le signe du taureau, affinité entre Vénus et le taureau, Vénus prend une coloration d'une meilleure qualité, avec de l'affection, de la chaleur, trégone avec nous, signe de Terre. Excellente période sur le plan affectif, relationnel, rencontre, contact, rapprochement, très belle celle-là, notez-la sur votre agenda, 7 juin, 4 juillet. Vénus ensuite du 5 juillet au 30 juillet sera en gémeaux, donc attention à les dispersions affectives, attention à prendre les choses un peu trop à cœur, à ne pas être sur la même longueur d'onde, à être dans l'attente, ça ne vient pas, si on ne se manifeste pas, ce n'est pas un climat très facile. Mettez en lumière la communication durant cette période-là, sur le plan affectif. Vénus en gémeaux a besoin de communiquer, donc le fait qu'on soit en carré, c'est une communication qui peut être à éclipse, c'est ce qu'il faudra surveiller. Il faudrait avoir le contexte, mais voilà l'idée générale de ce que ça engendre. En revanche, très bon pour le mois d'août. Août 2025, très bon, surtout du 1er août au 25 août, lorsque Vénus sera en cancer. En cancer, c'est un signe qui est ami avec nous, c'est 60 degrés, là où on sera au maxima de la délicatesse, de la sensibilité, du romantisme, de la douceur, de se sentir en phase, de trouver la bonne longueur d'onde, de synchroniser avec l'autre ou les autres, très très belle période, à exploiter en conscience. Vénus sera en Lyon, donc neutre du 26 août au 19 septembre, et on arrive enfin à la visite de Vénus chez nous, qui se réalisera entre le 20 septembre et le 13 octobre. Elle ne va pas y rester longtemps, mais du 20 septembre au 13 octobre, celle-là, il ne faut pas me la louper. C'est certainement l'une des plus belles périodes de l'année au niveau affectif et relationnel, parce que lorsque Vénus passe dans notre séquence du ciel, pas chez nous en fait, c'est là où son apport est le meilleur en matière de charme, de charisme, de chance, de fluidité, de savoir-faire relationnel, de capacité à rapprocher, à se connecter, à se synchroniser, à se toucher, à être en phase, à être heureux. Vénus, c'est une période vraiment de chance à ne pas louper. Elle est courte, mais elle est bonne. 20 septembre, 10 octobre. Par la suite, 14 octobre, 6 novembre, 14 octobre, 6 novembre, elle sera en balance, ne nous touche pas directement, à moins que vous ayez des planètes en balance, encore une fois. Et elle passera en scorpion, cette belle Vénus, du 7 au 30 novembre. Du 7 au 30 novembre, magnifique sextile de Vénus quand elle sera en scorpion. Très bel aspect en matière de charme, de passion, même en scorpion, d'élan puissant, de volonté d'être au plus proche, au plus connecté à l'autre. C'est une belle période aussi à ne pas louper. Elle redeviendra aléatoire au niveau des ressentis de l'hypersensibilité entre le 1er décembre et le 24 décembre lorsqu'elle sera en Sagittaire, signe qui est carré avec nous. Et en revanche, pour terminer l'année, quand elle rentrera en Capricorne, un signe de terre comme le nôtre, Trigone avec nous, à partir du 25 décembre jusqu'à la fin de l'année et même au-delà, vous allez voir qu'à cette période-là, Vénus, elle sera particulièrement protectrice pour très bien finir l'année sur le plan relationnel et effectif. C'est clair. Je vais vous parler maintenant et pour finir des aspects de Mercure. Mercure, c'est la façon dont on s'y prend pour s'adapter, parfois suradapter, communiquer, être connecté aux autres et bien se synchroniser. Alors, jusqu'au 8 janvier, Mercure sera en Sagittaire. Sagittaire, c'est carré avec nous, gare au gaffe. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est normal. Du 9 janvier au 28 janvier, Mercure sera en Capricorne. C'est un concentré d'analyse pure, de lucidité, pour y voir clair, pour être précis, pour être fin, pour être pragmatique. Magnifique période pour clarifier tout ce qui doit l'être. Superbe. Mercure sera neutre du 29 janvier au 14 février en verso. Mercure va passer deux fois dans des signes en poisson. Période un peu plus compliquée pour communiquer. La première période, c'est du 15 février au 3 mars. Et la deuxième, c'est du 31 mars au 16 avril. Mercure sera en poisson, opposé à nous. Il va falloir composer avec les aspirations des autres. L'opposition, souvent, on doit composer avec ce qu'il y a en face. Période durant laquelle on doit arrondir les angles, on doit éviter les prises d'opposition tranchées, on doit éviter les discussions stériles, surtout où on sent qu'en face, l'oreille, elle n'est pas ouverte, on lâche prise. Moi, j'ai un fonctionnement qui est très simple dans ces cas-là. Quand je suis confronté à quelqu'un qui, vraiment, a des années-lumière de mon mode de fonctionnement, je lui dis « oui, oui, c'est un point de vue ». Je ne dis pas « t'es ballot », je ne dis pas « t'as rien compris ». Je dis « oui, oui, c'est un point de vue ». Je débranche, tac. Ça n'a rien d'insister. Et puis ici, par miracle, quelques temps plus tard, on arrive à se synchroniser sur autre chose, tant mieux. Mais si, dès le départ, ça passe fin, il ne faut pas insister. Vraiment. Mercure sera neutre du 4 mars au 30 mars, quand il sera en bélier, et du 17 avril au 10 mai, également lorsqu'il sera en bélier, il est neutre pour nous. En revanche, ça devient très intéressant une nouvelle fois, lorsque Mercure sera en taureau, taureau le bon sens près de chez nous, entre le 11 et le 26 mai, excellente période pour communiquer en y mettant du bon sens, de l'image, de la simplicité et de l'intérêt commun à faire émerger. Et là, on se connecte avec une étonnante et redoutable facilité aux interlocuteurs. On trouve les bons arguments, les choses s'enclenchent bien, c'est pas mal. Pas terrible du 27 mai au 8 juin, carré de Mercure. Donc là, 10 idées à la minute, attention à ne pas se disperser, c'est le risque. Faire plusieurs choses à la fois, méfiez-vous. Attention à ne pas parler trop vite, soyez prudents, les carrés de Mercure quand il est en gémeaux. Très bon au niveau de la communication du 9 juin au 28 juin lorsqu'il sera en cancer. Encore une fois, de l'intelligence intuitive. Encore une fois, on sent à quel moment on peut communiquer, quoi, comment, dans quelle mesure l'intuition et l'intelligence se marient merveilleusement bien là. Neutre, Mercure quand il sera en Lyon du 29 juin au 2 septembre. Lyon, c'est neutre pour nous. En revanche, très, mais alors très très bonne période pour communiquer du 3 au 18 septembre. Je vous accorde qu'elle est bien courte, mais c'est quand la planète du mental d'intelligence qui est en maîtrise en vierge naturellement, donc très heureuse avec nous, se trouvera dans notre secteur, là aussi pile poil sur notre tête. Celle-là, 3 septembre, 18 septembre, c'est un must. Ne me la loupez pas. Après neutre du 19 septembre au 6 octobre en balance, on retrouve cette capacité à trouver le bon angle, la finesse d'esprit d'analyse, des psychanalystes, de ceux qui vont au fond des choses. C'est un tracker d'incohérence quand Mercure sera en scorpion du 7 octobre au 29 octobre. Très bon pour les mises au point, très bon pour les clarifications. On évite la période du 30 octobre au 19 novembre quand Mercure sera en sagittaire, là où on part un peu dans tous les sens. Méfiez-vous, hyper réceptivité et difficulté à se connecter. On revient dans une période super heureuse du 20 novembre au 11 décembre quand Mercure revient en marche rétrograde en scorpion. Très bon pour être sur la même longueur d'onde et trouver les mots pour le dire. Très efficace cette période-là pour clarifier ce qui ne l'aurait pas été lors de la phase précédente. Et enfin, on termine l'année avec un Mercure en sagittaire à partir du 12 décembre où là, effectivement, il va falloir jouer sur l'humour et il va falloir pratiquer ce que j'appelle le décrochage. Si vous sentez que le message passe mal, surtout en famille, surtout avec les proches, on prend les choses avec le sourire, on ne taquine pas trop, on ne va pas chercher la petite bête, on lâche prise pour que ça se passe bien. Et comme ça, on terminera très bien l'année. Voilà ce que je voulais vous raconter cette fois-ci. Retenez bien qu'il y a un proverbe qui dit « les astres invitent mais ne déterminent pas ». Donc toutes les périodes que je vous donne, c'est quand il y a un ciel bleu ou des nuages, ça indiscutablement. Mais rien ne se fait si on ne retrouve pas ses manches. Il est évident, parfois je reçois des messages sur la chaîne, je fais des horoscopes toute l'année, il y a plein de trucs à voir. C'est « ah, j'arrive, ma voiture, j'ai crevé un pneu, j'ai perdu mes clés ». S'il vous plaît, pitié quoi. Rien à voir avec les planètes. C'est tellement multifactoriel à chaque fois qu'il faut bien délimiter le contour de ce qu'on peut en attendre. Et si on en attend une approche comme on vient de le faire là, on exploite au mieux de façon utile et pratique. Ce sont des mots qui sont magiques dans le cerveau des Vierges dont je fais partie. Utile, simple et pratique. Là, vous avez plein de clés pour m'optimiser cette année qui, dans l'ensemble, est quand même pas mal. Voilà ce que je voulais vous raconter. Merci pour vos gentils commentaires, vos messages, vos likes, vos partages. Et puis, je vous fais plein de trucs. Pour cette année, plein de vidéos à venir. À bientôt. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. C'est très simple. Pour l'avoir, cliquez là.